Un village bien tranquille dans l'ouest de Paris. Nous avons rendez-vous avec un chef d'entreprise de 45 ans, amateur de gros cylindrés. Nous ne verrons pas son visage, car cet homme est un hors-la-loi. Parce qu'il aime la vitesse, il a trouvé une astuce tout à fait légale pour rouler très vite, sans craindre le moindre radar. Comme il travaille plus de 6 mois par an en Angleterre, il est titulaire d'un permis anglais. Ce permis est parfaitement légal, c'est un vrai permis qui m'a été délivré par les autorités anglaises, britanniques, et qui remplace mon permis français. Et vous pouvez rouler vite ? Et je peux donc rouler vite, je n'aurai pas de points retirés ni de permis suspendus. En matière d'infraction routière, il n'existe aucune convention entre l'Angleterre et la France. Grâce à ce permis, l'homme peut donc rouler sans limite de vitesse, en toute impunité. Il est 14h, comme tous les jours, il se rend à son travail. Il accepte notre présence dans son véhicule. C'est le terrain que je préférais de ce véhicule. Voilà, on commence à monter un petit peu, en tension, pour la température au niveau de la route. Il y a déjà du monde sur cette nationale limitée à 110. Le chauffard a ses habitudes. Très vite, il s'approprie la file de gauche et écrase l'accélérateur. Vous êtes à quelle vitesse, là ? Là, 175. Pour pouvoir accélérer un peu plus. Il roule en infraction en permanence. Personne ne doit se mettre sur sa route. Comme cette voiture noire qui essaye de doubler. Elle n'a pas d'autre choix que de se rabattre. Trois d'affolement. Il faut que ça soit relativement fluide. On ne colle pas. L'autre usager ne sait pas que je roule très vite. Ça peut amener à des comportements assez surprenants, des coups de volant. Et le but, c'est quand même pour tout le monde, pour la personne comme pour moi, de rentrer chez soi. Et c'est relativement dégagé. On va pouvoir quand même allègrement prendre un peu de vitesse. 161, 171. Ça va aller, là. Oui, on est bien. 220 km heure, soit deux fois la vitesse autorisée. 237. Qu'est-ce qui se passe à cette vitesse en cas d'accident ? Je ne réponds pas à ce genre de questions. La réponse, c'est qu'à cette vitesse-là, la moindre erreur est fatale. L'homme est dangereux. Ce qui est incroyable, c'est qu'en cas d'interpellation, la police ne peut même pas saisir sa voiture, car il a une autre astuce. Ce véhicule est au nom de l'un fils, qui est mineur, et donc pour le coup insécissable. Un permis anglais, une voiture au nom d'un enfant, c'est étonnant, mais c'est légal. L'homme fait partie de ces chauffards à qui rien ne fait peur. Surtout pas les radars.